Alors, principes et préceptes du retour à l'évidence, la suite chapitre 2 au canal de Roubaix, où je suis venue à pied et les enfants à vélo. J'avais préparé un petit son de piano mais on entend les cul-culs des oiseaux. Donc on va laisser. De la pauvreté. Dieu de bonté, qui connaît nos besoins et ne compte pour rien nos cris et nos prières, béni soit-il pour tous les biens qu'il a cru bon de ne pas nous donner. Sans campagne et sans pain, sans feu ni lieu, à quel oiseau Dieu donne-t-il tant d'elle. Celui qui n'est pas dépouillé ne goûtera jamais la nusité des choses. L'argent, cela ne se mange ni ne se boit. Ce n'est pas un objet utile à garder, ni belle avoir. Ceux qui consentent à donner des moments de leur vie brève et précieuse pour acquérir ces signes conventionnels de plaisir possibles sont dupes de l'abstraction et vivent dans l'irréel. Efforce-toi de faire ce que nul hormis toi ne peut faire. Efforce-toi de désirer ce que chacun comme toi peut avoir. Distingue-toi par ce que tu es, non parce que tu as. Non parce que tu as. Nombreux ceux qui cherchent les choses précieuses et rares, mais rare et précieux le goût des choses rudes et communes. Les pauvres sont plus infortunés que les riches car ils croient en la richesse et qu'elle leur apporterait bonheur et délivrance et rien ne pourra les détromper. Que de pauvretés gâchées, de douleurs perdues qui ne se rachètent personne. Posséder trop et posséder trop peu cela fait également le malheur des hommes. Mais posséder tout juste assez et pire encore. Cela fait leur laideur. Ne perds pas ton temps à gagner ta vie. Gagne ton temps, sauve ta vie. On accuse le bourgeois d'être une bête féroce. C'est bien injuste. Le sang qu'on l'encuse d'avoir bu. Il l'a bien bu sans doute, mais il n'a rien d'un lion. C'est plutôt un million de punaises. Donc voilà, c'était le chapitre 2. Il était court. Vous avez été sages pendant la lecture. Merci.